T'as pas compris X-Men First Class ? Attends je vais t'expliquer. Au début du film, on suit un jeune staliniste, Eric, envoyé dans un camp de concentration. Pour le punir de ses opinions et de ceux de sa famille, un Allemand, Schmitt, bute sa daronne et il est un peu très colère alors il fait tout péter. En même temps, on suit un autre mec, Charles, qui habite dans un squat qui est devenu une espèce de maison d'association indépendante et il tombe sur une militante écolo accro à l'argent colloidal en cavale. Alors il lui dit « Oh t'inquiète, tu peux rester ici et il y a manif demain ». Ensuite, des années plus tard, on retrouve Eric qui a bien grandi et qui cherche celui qui a schlaste sa daronne. Pendant ce temps, Charles fait des conférences à la fête de Luma, il est là, il montre son PowerPoint, il explique « Et voici comment un modèle basé sur l'autogestion et un système de partage des ressources permettrait l'abolition de l'esclavage moderne qu'incarne le système financier et l'oligarchie gouvernementale ». En parallèle, la CIA découvre que des reptiliens se rassemblent dans une chambre secrète et investissent énormément dans l'armement des pays d'Orient. Il s'avère qu'un des membres du complot reptilien est Schmitt, le mec du début, qui s'est maintenant appelé Shaw, qui est son nom de membre du complot. En fait, on apprend qu'il a senti le vent tourner et qu'il a changé de bord depuis le début. Charles, vu qu'il est un anarchiste libertaire très influent. Il comprend directement qu'il s'agit de combattre des anarcho-traîtres, alors il crée un mouvement d'intervention de terrain, la Division X. Il trouve Shaw qui se planque dans les zones internationales, et là, sans respect des règles établies, il y a Eric qui se pointe et qui pète à tout le monde puisqu'il essaye de buter Shaw pour venger sa daronne. Malheureusement, son plan tombe à l'eau, et du coup, Charles le sauve in extremis et le ramène au bureau de la Division X. Suite à ça, il décide de lancer une campagne de tractage pour recruter des militants et militantes dans la Division X. Et là, il y a plein de gens qui viennent s'inscrire dans la brigade d'intervention et la capture comme l'anarcho-traître Calais, mais pendant ce temps, le courant anarcho-capitaliste lance une action coup de poing pour détruire le bureau de la Division X. Comme ils n'assument pas trop d'avoir été lynchés par cette attaque, les gonzes de la brigade décident de s'entraîner. Pendant ce temps, Shaw et sa bande de reptiliens continuent leurs investissements dans l'armement et achètent des grosses parts dans les missiles cubains. En fait, on apprend qu'ils veulent provoquer une guerre mondiale en faisant tout exploser et profiter du chaos pour mettre la main sur toutes les ressources et pouvoir ainsi autogérer la cote boursière de l'ensemble des biens et services de la planète. Ils repartent fomenter tout ça dans les zones internationales. De leur côté, au squat devenu le police-bureau de la Division X, Charles et Eric commencent à se mettre un peu sur la gueule. De son côté, il y a Charles qui fait « L'anarchie est nécessaire avec une égalité simple et parfaite et l'abolition des classes » et Eric lui fait « Utopiste ! Les bourgeois continueront de piétiner nos camarades prolétaires ! Ils doivent être envoyés au goulag autogéré ! » De son côté, un scientifique de la Division X, Hank, essaye de mettre en place un produit permettant d'équilibrer communisme et anarchisme sans risquer de basculer dans l'anarcho-stalinisme. Il en propose une dose à Raven, la pote de Charles, qui lui dit « Hé, ton père le mascu, tu me touches pas ! » Alors il se l'injecte et au lieu du résultat attendu, il devient anarcho-écologiste. Pendant ce temps, Shaw arrive à Cuba pour mettre en place l'ordre mondial autogéré de droite, mais la Division X le retrouve et intervient. Il le force à sortir des zones internationales et se lance dans des discussions plus qu'animées sur la meilleure forme d'anarchisme. Pendant que c'est le chaos, Eric part chercher Shaw. Il le trouve et il le tue avec l'arme du capitalisme, lui rendant ainsi la monnaie de sa pièce. Pendant ce temps, les néolibéraux s'en mêlent, paniqués par ce qu'ils croient être un Occupy Cuba. Dans cette anomie totale, Charles entend quelqu'un parler de suprématie des banques et s'écroule. Eric le rassure, puis l'invite à rejoindre enfin le camp de l'anarcho-stahénisme. Il lui fait « Rejoins-moi et marchons ensemble sur l'oppresseur bourgeois ! » Et Charles lui dit « Ah mon pote, c'est tellement mort ! » Alors Eric met fin au débat et se barre avec les anarcho-capitalistes qui ont compris que son alternative était celle qui leur convenait le mieux. Raven également comprend que les positions de Charles ne sont pas les siennes et se casse avec Eric qui soutient la décroissance contrairement à Charles qui défend le développement durable. Suite à la violence des échanges, Charles est affaibli et ne peut plus se déplacer qu'en fauteuil roulant. Il décide de transformer son squat en une gigantesque zone autogérée et d'accueillir tous les anarchistes qui partagent ses ambitions utopiques pour qu'ils puissent vivre ensemble dans une parfaite autocratie. Et du coup voilà, c'est ça l'histoire de X-Men First Class. Il décide de présence